Donc mes chers camarades, avant tout, je voudrais remercier les camarades du Parti des Patriotes Démocrates Socialistes pour cette invitation. Nous sommes honorés de pouvoir contribuer à cette commémoration ici à Tunis pour les 100 ans du départ physique de ce grand évolutionnaire que fut le camarade Vladimir Ilyich Lémy. Sa contribution, gigantesque avec la révolution d'octobre de 1917, est de loin pour nous l'événement le plus progressiste de l'histoire de l'humanité. Il a inauguré la fin de l'impérialisme et la victoire de la révolution colétarienne. L'impérialisme, vous le savez, et aussi la camarade Monica Gardner l'a dit tout à l'heure, c'est ce stade suprême du capitalisme dans lequel nous continuons de vivre aujourd'hui. Un stade où encore des milliers de travailleurs, au moment où je vous parle, vivent dans la pauvreté, les guerres sont permanentes, on a une inflation galopante, la guerre contre le salaire et la destruction des services publics dure maintenant depuis plus de 50 ans, et cela dans tous les continents. Ces derniers 20 ans se caractérisent par une contradiction grandissante entre l'hégémonie occidentale surgie après la contre-révolution en URSS et la lente mais constante émergence d'un pôle multipolaire. Ce groupe est divers et le seul point commun qu'ils ont entre eux, c'est ceux qui les opposent aux stratégies américaines. L'Asie occidentale reste pour des raisons de géostratégie et des raisons énergétiques le noyau central des enjeux mondiaux avec la mer de Chine et le Bosphore. Pour s'imposer dans cette région, vous le savez, le but de la politique américaine et du capital financier allié au terrorisme sioniste a été d'une part de faire éclater les nations arabes, comme on l'a vu en Syrie ou en Irak, et d'autre part de renforcer l'entité sioniste comme gérant des intérêts occidentaux dans la région, d'autant plus que dans les autres continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, les Etats-Unis sont affaiblis. Donc la possession ou le contrôle de cet espace géographique est centrale pour devenir et rester la puissance hégémonique mondiale, comme ce fut le cas de l'Empire britannique jusqu'en 1945, puis du capital américain dont il a pris le relais. Le but est de contrôler et piller les richesses gazières, contrôler les routes commerciales, écouler les marchandises de l'entité coloniale, et repousser tout adversaire. Dans ce contexte, la lutte de libération nationale palestinienne est un autre obstacle au capitalisme anglo-saxon dans la région. Pour récapituler, vous le savez, l'offensive impérialiste dans la région peut se définir en trois axes principaux. Le premier axe, c'est de freiner la puissance montante des Brics en général, et de la Chine en particulier. Donc le but est d'affaiblir, bien sûr, la Chine, en s'attaquant à tous ses alliés potentiels au Moyen-Orient, et bien sûr aussi à s'attaquer à l'Iran. Deuxième axe, c'est de renforcer le soutien à l'entité émergale, à son protectorat, militairement, technologiquement et économiquement. Le troisième axe, c'est d'appuyer par tous les moyens possibles la normalisation entre les pays arabes et l'entité, ce qui s'est couronné, comme vous le savez, avec les accords d'Abraham en 2020. Donc pour comprendre le plan d'extermination des Palestiniens depuis maintenant plus de 100 ans, les enjeux du 7 octobre 2023 et le constant soutien des gouvernements occidentaux malgré la férocité du génocide, il faut toujours garder en tête l'effet matériel et géostratégique, comme le recommanderait l'Émoune. Il faut avoir bien clair que, et ceci c'est un message surtout pour le progressisme sud-américain et européen, que premièrement, Israël est un projet du capitalisme anglo-saxon, agonisant et monopolistique, qui doit être combattu par toutes les forces anticapitalistes et anti-impérialistes. Il est très important de souligner, une fois de plus, que, contrairement à ce qui est dit quotidiennement dans les médias, surtout en Occident, l'ennemi de la Palestine n'est pas seulement l'Israël, mais c'est Israël en tant qu'outil de reproduction d'un système de domination mondial-impérialiste. Le monde arabe, comme vous le savez, est au cœur des convoitises du capitalisme, et cela depuis l'ère du capitalisme mercantile vers 1500. L'antiquet sioniste Ashkenaz est un projet capitaliste qui précède de plusieurs siècles, celui sioniste. D'accord ? L'implantation du capitalisme dans cette région s'est faite selon un plan bien précis entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie, sur les débris de l'Empire ottoman. Ça, vous le savez. Donc l'accord des ministres Saïc et Picot n'est pas une conspiration, mais ça a été un plan bien précis que l'Émile va lui-même révéler aux nationalistes arabes. Ce plan de domination se poursuit de nos jours avec la colonisation totale de la Palestine historique, presque totale, ainsi que d'autres territoires arabes, avec bien sûr la complicité de la communauté internationale. Deuxièmement, pour faire face à ce projet de domination, la lutte nationale arabe est pour nous un frein à l'impérialisme américain et aussi européen, particulièrement celui allemand. Elle a besoin de tout notre soutien, et ceci sans faille. De fait, la question nationale arabe est ignorée ou mal interprétée pour que la question palestinienne ne revête plus sa dimension arabe et globale. En Europe, elle est absente des débats, même au sein de la gauche. Donc, le lien galactique entre la lutte de libération palestinienne et la question nationale arabe est objet de confusion. Certains affirment que cette nation arabe n'existe pas et d'autres la représentent de manière idéaliste. Il existe pour nous une forte corrélation entre les appétits coloniaux qui ciblent la nation arabe. Le but principal est qu'il n'y ait plus aucun lien entre un pays arabe et un autre, ni des pays arabes avec la Palestine, afin d'éviter toute l'unité. Les attaques de la contre-révolution et de l'impérialisme sont dirigées contre la nation arabe toute entière. Dans cette alliance bolivarienne des peuples de la patrie arabe, à l'instar de l'alliance des peuples de Notre-Amérique, de l'Alme, parce que la nation arabe, c'est aussi une réalité subjective dans les consciences des classes populaires. Elle s'exprime par le partage Ben... Ben...